Sous-titrage Société Radio-Canada En armure lourde Arnaud les a vraiment énervés Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus Il y a trop de monde sur le chemin principal Faisons le tour, attention Gâchez le moment le plus important de l'année Jamais, on ne les laissera pas faire Ça fait beaucoup de garde pour une cérémonie C'est souvent ce qui arrive Quand Arnaud met les pieds quelque part Mais qu'un poirien Et un traître Il n'a pas toujours été comme ça Là-haut Là, oui, j'y vais Quoi encore ? Étrange Là-haut 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 Sofia, ton prisme nous serait utile Ça brûlera sans problème C'est quoi cette fumée ? C'est presque trop facile En voilà d'autres Il n'y a rien Eh, le comte ne veut pas voir un saint soldat dans le sanctuaire, compris ? D'accord Et puis ce serait un sacrilège L'enfant appelle la paix, pas les armes Sofia, as-tu entendu parler de l'ordre pendant qu'on visitait l'île ? Non, juste de l'enfant, de la mère et du père Peut-être parce que l'ordre est trop vieux Peut-être Sofia, ton prisme pourrait nous aider On va faire un beau feu De la fumée ? Elle vient d'où ? Regardez, ça marche Rien C'est bon Mais... Mais... C'est là qu'il!! C'est là que c'est C'est suspect comme bruit, non ? Je vais aller vérifier. Regarde à normal. Deux fois. Faut aller voir ce qui se passe. Une fausse alerte de plus. J'en étais sûr. On peut y arriver. Ils sont probablement occupés par la cérémonie en haut. C'est quoi comme cérémonie ? Bonne question. Eh bien, on le saura quand on y sera. Très bien, ça va bientôt commencer. Je vais rouiller pas. L'accès au saut tuére est interdit. Sente pour les élus. Adieu à notre petite visite. La voie de la mer atteint le moment. Oh non, on avançait bien jusqu'ici. Il y a une grande tour cassée là. On pourrait peut-être monter. Je crois qu'il y a des marches. C'est peut-être un passage abandonné. Bien observé. On va essayer. Ça vient, utilise ton prisme. Captons un peu de lumière. Ah ! Ah ! Mais... Quelque chose a bougé ? Je vais jeter un œil. Il sait qu'on est là. Bon. Faut s'alerte. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Hein ? De la fumée ? C'est presque trop facile. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'inquiéter. On va y arriver, les amis. On y est presque. Oui. Comment tu te sens, Hugo ? Un peu bizarre. Mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Bien. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Allez, mon fils. D'accord. Vous tous, l'heure est proche ! Rassemblez-vous tous ! C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Yuko, regarde ça ! Ça vient de l'oiseau ? À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. Descends prudemment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires ? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va bien trouver. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ses couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix... Le phénix ! De raviver son oiseau. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère... Telle père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi ? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements. On va mettre des déguisements. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui ? Waouh ! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles. Un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum. De ses rires. De sa joie. Pour foyer, il choisit l'Hakuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérisaut. De prospérité. L'Hakuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant d'Ebreze. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. A genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noir cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant d'Ebreze. Seigneur ! Une ère de ténèbre débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime. Et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut... traverser. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouïe. C'est quoi ? C'est fresque. La peste. Et ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal est truffé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. Vous êtes de retour et votre torche s'est éteinte. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde. Car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix. L'enfant du feu. Ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Oh ! Oh ! Le phénix ! C'est le phénix ! Chut ! Oui ! Je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre. Tout est vrai. C'est le phénix. C'est le phénix. C'est le phénix. C'est le phénix. Hé ! C'est moi ! Sophia ! Venez ! J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Vous allez bien ? J'ai vu un phénix sur cette porte puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit ? Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur, de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici, afin de l'étudier et de trouver une solution. Et... les rats. Les rats ne me disent rien. Morts, guerres, maladies et famines. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aélia. Ça ne change rien. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau... Ah ! L'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé ! Viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius ? C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aélia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs. Là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Hugo, il y avait aussi un arbre dans ton rêve, non ? Oui, il lui ressemble. Je suis sûre qu'il était déjà là à l'époque. Basilius l'adorait. Je pense que c'est pour ça que je l'ai vu aussi. Oui, c'est logique. Je n'arrive pas à croire que cet endroit soit réel. Moi non plus. Mais ce qui est réel est tellement différent maintenant. non. Non, man. ... 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 Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être ? Des prophètes ? Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. Waouh ! C'est... la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi ? C'est l'armure d'une dame. Oh ! Aélia ! C'est sa chambre, bien sûr ! C'était elle, sa protectrice. Protectrice ? La garde personnelle du porteur. Comme... moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Des jouets ? Ils venaient ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Regarde. Des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là... Il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est... vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. Des épées, des lances. Waouh ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. C'est incroyable. C'est comme si... je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Regarde ! Hé, encore cet oiseau. Cette forme, c'est... c'est le symbole de l'ordre. Le phénix ? C'est l'ordre ? C'est... juste ça ? Désolée. Mais... non ! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord ? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant ? Mais... ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non ? Oui ! Mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts... On s'y met. Tout ça est inutile. Pitié... Donnez-moi quelque chose. Vite... Non, ton sang ! Hé ! Moins fort ! On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans ? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié ! Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? Hugo ? T'as trouvé quelque chose ? Cette table... Il le mettait dessus. Attends, j'arrive. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Euh... Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Hé ! Ça va pas ? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé ! Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia ! Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai ? Tu... Tu as laissé vos dents. Non ! Je... J'ai voulu l'arrêter. Mais... Je sais... Que tu as essayé. Pardon. Hé ! Venez voir, vous deux. Sophia ? Où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivé là ? Regardez derrière les rideaux. Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi, ça ? Y a pas de porte. Une sorte de... Salle d'observation ? Voilà ! Sous-titrage MFP. … ... ... Qu'as-tu trouvé ? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... Ça parle de Basilius. Et... D'une... À... À Elia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé ? Ils étaient comme nous ? Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé à Elia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... Près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... Ca... Capella. Une chapelle. Dans un fort. Et... Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde... Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'es sûre. Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés. Nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils vont pour rester dans cette eau ? Ils désirent tant, cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils ne savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elles voulaient dire. Elles disaient que tout serait facile et beau. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais s'arranger. Tu es sûre ? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. Non. On y est presque. C'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler. S'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à... Ton ancêtre ? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui ne sentent pas bons maintenant ? Oui, d'un idée. Oui, m'aorter. Ça n'a pas été collectors. Sous-titrage ST' 501